Souvent je travaille par séquences, c'est-à-dire que je découvre l'histoire en plusieurs séquences. C'est un peu comme au cinéma, je ne les fais pas forcément dans l'ordre. Ce qui fait que là je suis incapable de dire, c'est au début de l'histoire, mais est-ce que c'est la 8, est-ce que c'est la 10, je ne sais pas bien. Au début je fais un découpage qui correspond à la pagination de l'album. Pour raconter cette séquence-là, il va me falloir trois pages. Pour raconter une autre séquence, il va me falloir, je ne sais pas, cinq. Et ensuite je dialogue. Et puis là je vois si ça rentre effectivement dans les trois pages, dans les cinq, ou s'il manque une demi-page, etc. Ça m'est arrivé de rajouter une page de liaison. Bon, c'est pas forcément, c'est pas définitif. Bon, c'est pas forcément, c'est pas forcément, c'est pas forcément. Bon, c'est pas forcément, c'est pas forcément. C'est un avantage indéniable de travailler chez soi, d'être tranquille, de faire ça à son rythme. Enfin à son rythme, il y a quand même des impératifs de délai, des impératifs même ne serait-ce que financiers. Moi, je me suis aperçu que je dessine toujours les femmes de la même manière. Pour cette histoire-là, j'avais aussi l'ambition de dire, je vais en faire une, justement, je vais surprendre, je vais faire une fille qui ne ressemble pas à ce que je dessine d'habitude. Alors j'ai effectivement fait une fille qui ne ressemblait pas, mais elle ne me plaisait pas. Même en appuyant sur des photos et tout, je me suis aperçu que je retombais quand même toujours dans mes traces. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, bon, eh bien tant pis, ça sera comme ça. Il y a plus de culots dans les premiers jets. Pour le tome 2, justement, il y a le personnage féminin qui devient beaucoup plus présent parce qu'il y a effectivement la rencontre avec le personnage de Julien. Les personnages féminins sont vraiment beaucoup plus difficiles à réussir que les personnages masculins. Un personnage masculin, on peut prendre quelques libertés avec le physique, avec la longueur du nez. Ça sera quand même toujours lui, ça sera quand même... Tandis que la féminité, enfin, mon point de vue, il suffit d'un rien pour que ça soit loupé. Et ça, ça colle un stress, enfin moi, ça me colle un stress assez redoutable, quoi. Parce que je trouve qu'un personnage féminin peut être attachant avec un petit truc de réussite dans le regard ou dans une ombre portée du nez, ou je sais pas, ou dans une bouche un petit peu dissymétrique. Mais si on dépasse ce truc-là, ça devient moche, quoi. Et ça, c'est toujours sur le fil du rasoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est le premier jet. Bon, ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'en serai à peu près satisfait, je vais prendre un papier d'aquarelle, puisque moi je travaille surtout sur du papier d'aquarelle. Et je vais utiliser la table lumineuse. Le principe de ces encres-là, en fin de compte, c'est qu'on peut travailler exactement comme à l'aquarelle. C'est acrylique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça fait des glacis de plus en plus... Une fois que c'est sec, on peut retravailler dessus, ça s'en va pas. Ce qui permet, là, par exemple, là, j'ai passé des teintes, je peux refoncer, on peut pas claircir, par contre. Enfin, après, il faut venir en pâte à la gouache, quoi. Par contre, on peut superposer à l'infini, jusqu'au noir, quoi. C'est un travail un peu comme de révélation, un peu comme en photo. Par contre, c'est long. Par contre, c'est un peu long. Voilà, quand les pages sont montées, donc, page terminée, quoi. Finalement, je dis terminée, et puis, par exemple, là, il y a des petites pierres, là, qui mériteraient d'être un peu plus relevées. Donc, finalement, une page, c'est jamais fini, quoi. Finalement, il faut savoir, au bout d'un moment, s'arrêter, puis dire, c'est terminé.